Des précisions sur l'A831, ce projet d'autoroute de 64 km entre Rochefort et Fontenelle-Compte. En juin dernier, le dossier avait été reporté par le gouvernement qui ne le considère pas prioritaire. Mais l'A831 n'est pas pour autant abandonnée, a assuré le ministre des Transports en marge de l'université d'été du PS. Elle fera l'objet de notre discussion commune et en tout cas elle n'est pas abandonnée puisqu'il y a eu un travail qui a été fait. Il y a au-delà du travail aussi des précautions qui ont été faites, des préconisations environnementales qui ont été faites et respectées notamment avec un engagement de plus de 125 millions d'euros supplémentaires sur ce tronçon. Frédéric Cuvillier a aussi réagi à la menace de Dominique Bussereau. Le président du conseil général de Charente-Maritime avait annoncé durant l'été qu'il envisageait de suspendre son financement à la ligne à grande vitesse Tour-Bordeaux pour protester contre le report de la réalisation de la liaison TGV Bordeaux-Handaille. Oui mais c'est pas bien parce que moi je ne fais de menace sur personne et donc si on veut faire aboutir les choses, il le sait d'ailleurs, je pense que c'est plus un effet de style pour le moment. Enfin je le prends comme ça, comme volonté d'apparaître. Frédéric Cuvillier a été invité à revenir à La Rochelle fin septembre pour le Grand Pavois et l'inauguration des premières places de l'extension du port des Minimes.